Inauguration officielle du Solar Decathlon de Versailles. Après deux ans de préparation, les projets de maisons solaires d'étudiants, ingénieurs et architectes sont enfin sortis de terre. Et le résultat est stupéfiant. Pour l'occasion, une cérémonie était organisée en présence de toutes les équipes en compétition. Présente pour l'événement, Sylvia Pinel, ministre du Logement, n'a pas caché sa satisfaction. La France est très fière d'accueillir le Solar Decathlon Europe 2014 et très fière aussi d'avoir sur notre territoire des jeunes qui portent justement cette ambition, cette envie et un immense talent. 11 jours de montage ont été nécessaires pour voir apparaître cette ville champignon. Si dans l'ensemble, toutes les maisons sont prêtes, certaines équipes ont pris un peu de retard. On ne s'improvise pas bâtisseurs du jour au lendemain. Tous les projets sont faits par les étudiants. Donc on n'a pas d'ouvriers professionnistes qui nous aident. Alors que les autres équipes ont des ouvriers professionnistes qui aident à la réalisation et qui encadrent aussi les étudiants. En fait, on a commandé les dimanche soir. Mais nous, déjà, aujourd'hui, on termine la verrière. Et après, il y a des petites choses à faire par rapport au revêtement extérieur. Et on a terminé. A partir d'aujourd'hui, les équipes recevront une note par jour et par catégorie. Innovation, architecture ou efficacité énergétique seront évaluées jusqu'au 12 juillet par le jury composé d'experts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !